Je m'appelle Rémi, je travaille dans la société qui produit cet outil, Persons Studio, depuis maintenant 4 ans et demi. Je suis accompagné de Maxime Dumas, qui est le directeur technique du produit, et qui a cofondé Persons Studio il y a 10 ans maintenant. C'est une entreprise qui a été fondée en 2005 par 4 étudiants développeurs, dans leur garage, on va dire qu'ils n'avaient pas de garage, mais c'était dans une grande colocation. L'entreprise est toujours là, on est actuellement une trentaine de personnes réparties sur les sites de Paris et de Montréal. On est autofinancé depuis 10 ans, donc on n'a pas eu besoin d'investissement. Et on ouvre un troisième site à Bordeaux cette année, donc on va continuer à grossir encore. Pour faire simple, PopcornFX, pour ceux qui savent pas ce que c'est, c'est un outil, c'est un middleware, donc c'est pas un jeu vidéo, mais c'est un middleware qui va vous aider à créer les effets spéciaux de vos jeux vidéo. C'est un peu le 3DS Max de la particule, en fait. J'ai réussi à convaincre notre directeur technique de venir vous le présenter, il est quand même plus à l'aise que moi sur les présentations publiques de l'outil, donc je vais directement lui laisser la parole, et ensuite vous aurez une démo, et ensuite quelques minutes de questions-réponses. On est là jusqu'au milieu de l'après-midi, si vous avez besoin d'avoir des démos un petit peu plus concrètes sur vos besoins, ou quoi que ce soit. Bonjour, je suis Maxime Dumas, cofondateur de Persistence Studio, et effectivement, quand on a commencé à réfléchir à une solution très spécifique dans le domaine de tout ce qui est VFX, mais à temps réel, on s'est posé des questions, il y avait déjà l'émergence à l'époque de Unity, Unreal était assez fermée, et donc on se disait, il y a déjà des solutions, par exemple pour la végétation, comme Speedtree, qui ne faisait que de la végétation, mais essayait de le faire de la manière la meilleure, meilleure possible. Et donc, on s'est basé sur trois principes, donc l'idée c'est de démocratiser tout ce qui est création d'effets visuels dans le jeu vidéo, puisque c'est un des postes les plus coûteux en termes de création d'équipe, etc., parce que c'est des profils assez particuliers qui doivent mixer un côté à la fois technique et artistique. De l'autre côté, effectivement, il y a le côté, c'est-à-dire que ça consomme beaucoup de ressources, que ce soit en termes de consommation CPU ou de gestion sur la carte vidéo. Et donc, du coup, nous, d'un point de vue ADN, ça nous intéressait de tacler ces problèmes-là, et d'aider les studios, c'est-à-dire de les accompagner et pas juste faire de la licence pour faire de la licence, c'est-à-dire de suivre les studios et pour pouvoir faire en sorte qu'ils puissent faire les meilleurs effets visuels possibles sur chaque plateforme. Donc, dans l'idée, pour comprendre un peu les différences par rapport aux packages qui sont disponibles actuellement, par exemple dans Unreal, dans Unity, pourquoi avoir besoin de faire un middleware spécialisé VFX ? Donc, l'idée, c'est d'offrir à l'artiste le plus de flexibilité possible. Alors, c'est un peu en contradiction avec le fait d'avoir le plus de performance possible en général. Donc, l'idée, c'est d'avoir plus d'itérations et d'avoir plus de contrôle sur ce qu'on fait. J'aime bien, en fait, faire la comparaison avec un système de matériaux. C'est un petit peu comme si Unreal avec Cascade ou Unity avec Shuriken fournissait, en fait, un matériau déjà prédéfini avec des comportements prédéfinis. L'idée, nous, c'est donc, du coup, de faire en sorte que l'artiste puisse définir le comportement d'une particule et le scrypter. Ça permet, en fait, de cette manière-là, c'est comme si on exposait le fait de pouvoir écrire un shader au technical artist qui va ensuite filer ces outils-là ou à FixArtist. Donc, toujours en ayant, évidemment, dans l'idée d'être très concerné par les performances, puisqu'à la base, quand on a designé la solution, on l'a d'abord designé pour des studios assez gros, comme des studios AAA. Et ensuite, là, on est en train de démocratiser la solution, puisqu'on a des portages sur Unity. On était, d'ailleurs, sur les finalistes Unity Awards le mois dernier à Boston. Et sur Unreal, qui va bientôt arriver sur le marketplace. Donc, l'idée, par exemple, par principe, je vais vous donner quelques tips qui font qu'on a de meilleures performances tout en gardant cette flexibilité-là. Donc, déjà, en fait, nous, on a une terminologie un peu particulière, ce qui peut être perturbant pour les artistes. Mais, en gros, on travaille plus par des layers, en fait, qui remplacent les émetteurs et qui vont permettre, en fait, de pouvoir, dès qu'on a des mêmes propriétés d'update de particules, de faire en sorte qu'on va batcher ça pour coûter moins en performance. Et pareil pour les propriétés de rendu. Dès qu'on a des émetteurs qui partagent les mêmes propriétés de rendu, c'est-à-dire même texture, même shader, on va regrouper tout ça pour faire un seul draw call. L'autre problématique, c'est de faire en sorte que ça peut faire peur de dire on va scrypter le comportement des particules parce que ça ne paraît pas forcément une première idée de génie pour pouvoir faire en sorte d'avoir les meilleures performances possibles. Donc là, l'idée, c'est qu'en gros, le script n'est pas exécuté particule par particule. En gros, on décompense ça sur une suite d'opérations et chaque opération va être exécutée sur une page de particules qui va dépendre, évidemment, du device dans lequel ça va être exécuté. Donc l'idée, c'est de garder aussi, en termes de footprint mémoire, la description d'une particule reste très, très simple, c'est-à-dire que ça va être une liste de channels ou de fields qui vont être juste des positions, des velocités, des colors. Et ensuite, l'artiste va pouvoir étendre la description d'une particule et faire en sorte que ça va permettre de complexifier la simulation au fur et à mesure. Et ensuite, l'autre idée, c'est de faire en sorte qu'on puisse exposer des paramètres au niveau et ces paramètres au niveau vont pouvoir interagir avec l'ensemble de la simulation. C'est-à-dire que là, du coup, on va pouvoir avoir des interactions avec le gameplay, avec tout le système de particules. Je vous montrais tout ça tout à l'heure avec notre éditeur et des samples visuels. Donc là, l'idée, c'est qu'en fait, quand on crée un effet, on va avoir des bibliothèques, que nous, on appelle des sampleurs, qui peuvent être des curves, des double curves, de la géométrie, des animations, de l'audio, de la texture. Ces informations-là vont pouvoir être utilisées dans les scripts pour pouvoir fournir toutes les données dont on va se servir dans la simulation. On va avoir évidemment un certain nombre d'event, qui sont soit des events built-in, comme à la collision d'une particule, comme à la mort d'une particule, ou alors d'avoir carrément des events custom pour pouvoir trigger ça depuis les scripts. Et ensuite, on a une première phase qui est de scripter un component au moment du spawn des particules et un component qui va servir à comment interpréter ce flux de data, ce forme de rendu, que ce soit géométrique, c'est-à-dire des billboarders classiques qui sont alignés à une caméra, que ce soit des lights, que ce soit des mèches, que ce soit tout simplement aussi du son, ou alors de générer de la géométrie pour avoir des rubans, ce genre de choses. Et ensuite, on a la partie qui va être contribuée à chaque frame, qu'on appelle des evolvers, qui vont être soit des petits evolvers built-in, que ce soit pour faire la gestion de la physique, de faire de la projection de particules, ou alors, évidemment, de pouvoir scripter si on a besoin d'avoir des comportements très particuliers. Là, je vais commencer à faire... Tiens, tu peux... Je vais vous montrer vraiment... Qu'est-ce que ça peut faire ? L'idée, ici, c'est que le système de particules va pouvoir utiliser de la géométrie animée, par exemple, pour savoir où est-ce qu'elles vont être émises. Et on va pouvoir se servir, par exemple, d'informations qui sont encodées dans la géométrie, comme les vertex colors, où, par exemple, avec les UV, on va pouvoir aussi retrouver des informations directement avec ça. L'idée, ensuite, c'est... Tout cette partie-là, en fait, ça va être l'artiste qui le définit, et qui va, avec la partie des gens qui s'occupent du gameplay, de définir quels sont les comportements qu'il va vouloir modifier pour tout le système de particules. Donc là, l'idée, c'est que, par exemple, on peut changer l'intensité très rapidement, et on peut... En fait, on a peint, dans celle-là, les doigts du personnage en noir, et on a un gradient qui monte progressivement vers du blanc pour le haut du bras. Et là, l'idée, c'est, en fait, on va pouvoir exposer un attribut. Cet attribut-là, par exemple, dans Unity, on va pouvoir le retrouver dans l'inspecteur. Dans Unreal, on va pouvoir le modifier avec les Blueprints. Et donc, là, l'idée, c'est qu'on va pouvoir contrôler précisément où est-ce qu'on veut émettre les particules, donc des doigts, jusque progressivement au haut du bras. Donc tout ça, ça peut être en réaction aussi avec des scripts de logique dans le gameplay, etc. Ce qui permet d'entrevoir, donc, le système de particules autrement. C'est là où on retrouve le rapport avec les matériaux et les shaders. C'est quand vous codez un shader, vous n'allez pas hard-coder absolument tout dans votre shader pour avoir un rendu particulier. Vous allez coder un shader pour avoir un effet visuel sur la lumière ou sur les ombres ou un rim lighting, comme ça, par exemple. Et vous allez mettre en paramètre les textures, les couleurs, les couleurs du rim, sa puissance et tout ça. Donc là, la logique est strictement identique. C'est-à-dire d'arrêter de hard-coder tous les systèmes de particules, de pouvoir permettre la customisation avec des paramètres publics qui sont accessibles dans les moteurs de jeu directement. Donc sur cette scène-là, ce qu'on essaie de faire, c'est de montrer que c'est juste une particule. Par exemple, les deux flaps des ailes du papillon, en fait, ce sont juste deux vecteurs. Donc les deux flaps des ailes, ce sont juste deux vecteurs qui sont animés et on a deux rendeurs billboards qui sont contraints sur ces axes-là. Et donc l'idée, c'est de montrer que du coup, on peut aussi en gérer une bonne quantité. Et donc ici, en fait, il faut se représenter que l'idée, c'est aussi de faire en sorte que les effets interagissent avec l'environnement, la scène, ce genre de choses. Et en gros, chaque particule va avoir une information de distance et avec l'information de distance, va essayer de contourner les obstacles et faire en sorte aussi qu'elles ont une petite machine à état qui font que, par exemple, elles vont se poser sur le sol en mode idle et en fait, elles vont se tuer au bout d'un moment pour pouvoir se réactiver et être dans le flot des particules. Donc l'idée aussi, c'est comme en fait, c'est une solution où c'est l'artiste qui décide, c'est lui qui va designer l'effet. C'est extrêmement important pour garder en présence, en mémoire qu'à un moment donné, il faut que ça se trouve sur console, etc. et où les performances sont très importantes. Là, l'idée, c'est qu'en fait, on va pouvoir avoir aussi un certain nombre d'outils qui permettront d'avoir des métriques sur la consommation, que ce soit en overdraw, évidemment, ça dépend du point de vue de la caméra, en mémoire, en footprint et mémoire, et aussi en performance. Et ici, on voit, par exemple, sur tous ces layers-là, il y a à peu près 300 000 particules pour ça. On a essayé de reproduire un effet qui était sur Vidéo Copilot, je ne sais pas si vous connaissez. Et donc l'idée, c'est que là, toute cette partie-là, ces trois layers, vu qu'ils utilisent les mêmes textures, le même atlas de textures, le même shader, en gros, ils vont être regroupés en un seul draw call. Ce qui permet d'avoir de meilleures performances que par rapport à Shuriken, par exemple, ou Cascade. On va avoir, par exemple, si on a 1000 émiteurs, à minima, on aura 1000 draw calls. Là, du coup, on en aura un seul. Donc l'idée ici, c'est d'utiliser l'information de distance entre chaque particule et la caméra pour pouvoir fakier le fait d'avoir un système de DOF, en fait, de champ de profondeur. Et donc l'idée ici, c'est que ce n'est pas un post-fix qui fait ça parce qu'on n'a pas d'informations dans la place de transference pour avoir l'information de profondeur. Donc du coup, on va se servir de chaque distance à la caméra pour pouvoir changer, en gros, la focale. Et on verra mieux le boutique. Je mets comme ça. Et donc, en fait, dès que je vais changer la distance, on voit que chaque particule va adapter sa taille et va piquer une texture qui est plus ou moins blurrie dépendamment de s'il est hors champ ou en plein champ de la focale. Aussi, le fait que dans les matériaux, on puisse avoir du blending entre deux textures pour pouvoir bien faire ce hack-là. Pour revenir rapidement sur les papillons, c'était pour vous montrer que le fait de pouvoir scrypter des particules et de ne pas avoir des évolveurs prédéfinis, encore une fois, pour ne pas les citer comme Shuriken ou comme Cascade, ça permet d'avoir des comportements de particules qui sont plus poussés et de pouvoir aussi déporter certains comportements de la logique de jeu dans la particule directement. Pour la démo sur le DOF, c'est une démo très spécifique et très particulière. Je pense que tous les artistes ont pu se heurter à ce problème-là d'avoir des particules qui ne sont pas rendues dans le Z-Buffer et du coup, il y a des post-FX qui ne passent pas dessus. Là, vu que vous êtes complètement libre sur votre rendu et sur votre mise à jour de particules, vous avez toujours des solutions pour pouvoir rajouter en l'occurrence du DOF sur vos particules en trixant, en changeant la taille des billboards et en changeant les particules affichées pour simuler cet effet de flou. Ici, encore une fois, c'est un effet très simple qui utilise une texture et on va pouvoir servir des informations de couleurs qui sont dans cette texture-là pour recomposer un vecteur. Ça peut être pratique par exemple si vous avez un jeu sous-marin où vous avez envie de faire les courants avec les différents coraux, vous pouvez peindre directement ces vecteurs fil pour pouvoir s'en servir pour donner une direction en particule. C'est assez libre du fait même qu'en fait je ne sais pas s'il y a beaucoup de gens qui font de la VR mais il y a des personnes qui utilisent notre système pour faire des interfaces parce que du coup ici il n'y a aucune texture par exemple c'est tout paramétrique et c'est le comportement des particules qui va permettre de faire ça. L'idée c'est que du coup c'est un peu complexe au début à mettre en place pour pouvoir ce qu'était le comportement etc. Mais une fois que c'est mis en place c'est très simple de communiquer avec le moteur de jeu pour pouvoir avoir par exemple la distance d'animer n'importe quelle propriété du HUD et de faire en sorte que ici par exemple toutes les positions des ennemis sont directement vues comme une courbe et cette partie là va pouvoir être over-idée par le moteur de jeu et comme ça c'est hyper simple de tester de manière complètement séparée et une fois qu'on est content de l'effet on va pouvoir interagir avec le moteur de jeu pour pouvoir envoyer juste des informations feed-es ces informations depuis le moteur de jeu. Sur l'exemple de Turbulence c'est pour vous montrer que encore une fois vu que vous scriptez tous vos comportements un mesh peut être utilisé pour complètement autre chose que de l'affichage et là dans l'exemple une texture était utilisée pour définir des mouvements et pas pour définir une couleur. Donc chaque type de sampler qui peut être un mesh une texture un son ou une courbe peut avoir une utilisation détournée vu que c'est vous qui allez scripter les spawns et les updates. L'utilisation en UI c'est une utilisation un petit peu détournée et qui est effectivement utilisée en VR parce que vous avez toutes les choses qui sont déjà mises en place pour justement faire du batching sur les draws pour diminuer la quantité de textures qui sont utilisées et en plus vous avez la notion de profondeur qui n'est pas toujours gérée par les systèmes d'UI des moteurs classiques. Du coup merci du coup dans la roadmap en fait effectivement on est en train de travailler toute la simulation il faut savoir qu'elle est faite actuellement sur CPU avec de bonnes performances tout de même mais l'idée c'est de pouvoir faire de manière complètement seamless le fait de pouvoir déporter toute la simulation sur GPU et de manière sans que l'artiste n'ait rien à changer en fait. Donc ça permet plutôt de parce qu'il y a des gens qui sont encore toujours GPU bound sur certains projets et c'est intéressant de pouvoir toujours faire tourner la simulation sur CPU et inversement il y a des cas où il y a plus en plus de cas où en fait il reste de la place sur GPU et ça permet de combler les trous comme ça dépendamment de l'utilisation. Ensuite il y a la réalise de notre plugin sur UE4 sur le marketplace qui est en review. Sur la partie documentation tutoriel et communauté c'est quelque chose qu'on va travailler de plus en plus parce qu'on commence à avoir un certain nombre de tutoriels mais pas assez pour pouvoir vraiment répondre à toutes les questions. Pour l'instant il y a un answer hub qui permet c'est la partie publique pour pouvoir poser des questions dépendamment des usages etc. Et ensuite d'un point de vue plus long terme en fait il y a le fait d'avoir un nouvel éditeur mais avec deux accès c'est à dire un accès plutôt technical artist qui est l'accès qui est aujourd'hui et avoir aussi un accès simplifié pour des FX artists qui vont pouvoir réutiliser les briques qu'ont fait les technical artists. On a aussi une entrevue de pouvoir supporter le WebGL et la partie cinéma donc ça c'est une chose assez intéressante puisqu'on commence à avoir déjà des usages de gens qui utilisent nos outils pour pouvoir faire de la simulation de particules et exporter ça dans une série télé par exemple et dans des films. Alors il nous reste je crois une minute Non alors en fait il reste 5 minutes de questions réponses mais concernant la présentation effectivement si vous voulez dire un mot de fin Non non on est bon Très bien on a tout fait Si quelqu'un a des questions que ce soit technique ou pas technique Oui Je suis sur le marketplace du meeting sur la set store plus exactement et ce n'est pas évident de la compatibilité avec les mobiles avec des devices Oui D'accord Alors au niveau c'est vrai qu'on n'a pas parlé de tout ce qui était licence, tarification et tout ça donc l'éditeur qui permet de créer les FX est gratuit et pour l'instant fonctionne sur Windows vous avez en long terme le cross-platform Windows Mac ça ça concerne l'éditeur pour le runtime et pour Unity en particulier vous allez avoir un plugin pour les versions stand-alone PC Mac un plugin IOS et un plugin Android D'accord En fait il faut savoir que le business model est complètement inversé par rapport à ce qu'on connaît habituellement c'est à dire que la plateforme où on va créer les effets elle est gratuite en fait ce qu'on va payer c'est la licence et on va on essaye du mieux qu'on peut en fait de répondre du petit studio qui va faire ça dans son coin et avoir un pricing fair pour lui jusqu'aux gros studios qui n'ont pas du tout les mêmes exigences et les mêmes besoins donc on a différents modèles en fait d'affaires dépendamment de ça mais sur les stores c'est du par site en fait les deux sont possibles en gros sur la set store il y a il y a un plugin pour IOS et Android et il y a un plugin pour desktop alors le plugin IOS et le plugin Android ils sont regroupés par technologie en fait on le refait par plateforme parce qu'à chaque fois on fait attention pour chacune des plateformes est-ce que du coup il y a une question supplémentaire ? oui je voudrais savoir si vous avez testé les Popcorn FX sur mobile la performance mobile alors oui dans le sens où il y a un benchmark et vous pouvez le tester comme ça vous verrez sur votre device ce que ça donne après nous on l'a testé principalement sur des devices assez modernes donc je crois qu'il y avait eu un S6 et un sur un iPhone ce n'est pas un 5 de toute façon c'est indiqué dans l'application on a fait une publication sur le Play Store et une publication sur le store d'Apple où on a recréé les mêmes FX avec Popcorn et avec Shuriken et vous pouvez switcher de l'un à l'autre et on vous avait des métriques dedans pour voir à quel moment Shuriken est mieux c'est rare et à quel moment Popcorn FX est mieux est-ce qu'il y a des questions supplémentaires au fond je sais qu'il y avait pas mal d'utilisateurs de Popcorn du coup c'est peut-être l'occasion oui non bon mais de toute façon voilà Rémi et Maxime sont là sur l'heure du déj petite question tech pour utiliser les heures est-ce qu'il faut scripter ou est-ce que tout est visuel alors actuellement il faut scripter un minimum c'est à dire qu'il y a la partie spawn mais on peut rester très simple dans les expressions au début ce qu'on recommande aux personnes c'est de faire juste des valeurs aléatoires pour initialiser les fils des particules et sur la partie évolveur on a des évolveurs qui sont built-in après si on veut aller un peu plus loin oui le scripting est nécessaire et obligatoire ce qui ne sera plus le cas enfin ça sera toujours le cas si on veut aller vraiment loin dans l'usage mais dans la prochaine mouture de l'éditeur ce qui est prévu c'est de pouvoir utiliser les librairies qu'ont fait les technical artists comme une boîte noire en fait ce qui permet un deuxième usage quel langage quel plafond alors je parle des scripts alors les scripts c'est un langage interne mais qui ressemble syntaxiquement qui est très proche de GLSL ou HLSL dans le langage de shader donc c'est vraiment pas l'idée c'est pas comme du Python c'est pas comme du C-sharp c'est à dire qu'il n'y a pas de logique structurelle dessus c'est juste des expressions qui vont être mis d'ailleurs les mêmes il n'y a pas de conditions etc c'est vraiment axé pour être performant en gros c'est comme si on émulait un shader sur GPU sauf que c'est sur CPU là ok je pense qu'on a fait le tour dernière question je dis 1 je dis 2 je dis 3 ok c'est bon merci à tous les deux on peut les applaudir